C'est la fin d'une époque à compter d'aujourd'hui. Les clients du mouvement Desjardins ne pourront plus utiliser l'ancêtre d'accéder le fameux livret de caisse, Samsara. Le carnet qui sert à consigner les transactions va cesser d'exister. Ça fait 120 ans que ce fameux petit livret existait. Oui, c'est parce que son utilisation avait fléchi dans les dernières années, Simon. Bien que le fournisseur qui les imprimait avait annoncé la fin de sa production, mais Desjardins assure qu'encore 270 000 membres l'utilisaient toujours, soit 6 % des 4,5 millions de membres. Et la majorité de ces personnes avaient plus de 70 ans. Et 33 % d'entre elles, par contre, avaient déjà fait le virage vers l'application Accéder. Ça avait déjà comment utiliser cette application-là. Pour ceux, par contre, qui n'avaient toujours pas fait le virage, l'entreprise assure qu'il y aura un soutien de la part de leurs équipes envers les membres qui ont besoin d'apprendre à utiliser cette plateforme. Pour le reste, donc, de la population qui n'avait pas fait le virage, eh bien, ils pourront apprendre à l'utiliser. Et les clients qui le souhaitent vont pouvoir continuer d'aller dans les guichets automatiques pour vérifier leurs transactions quotidiennes et même les imprimer sur des reçus. D'ailleurs, ceux qui veulent suivre leurs dépenses pourront continuer à le faire. C'est ce que je tente de vous expliquer. Pour le reste de la population, eh bien, il y aura une mini-formation qui sera donnée par les agents pour leur permettre d'utiliser, accéder. À noter également que l'entreprise souhaite, en 2028, mettre fin au guichet automatique. Donc, pour l'instant, les gens peuvent toujours se rendre dans les guichets, mais l'entreprise souhaite véritablement faire un virage complètement numérique et permettre aux utilisateurs de faire leurs transactions uniquement sur leur téléphone. Eh bien, évidemment, ce sera un choc pour plusieurs personnes. Même si l'utilisation était en baisse, eh bien, il y avait au moins 75 % des utilisateurs du livret qui faisaient encore imprimer leurs transactions dans le petit livret. Donc, bien évidemment, ça prendra de l'adaptation de la part des membres qui l'utilisaient toujours. Notamment, il y a plusieurs personnes âgées qui utilisaient ce livret. D'ailleurs, Pierre Lynch, président de l'AQDR, sera avec nous à 7h15. Merci, Samsara. Au revoir.